C'était le plaisir de savoir que vous êtes d'ombre à nous suivre sur FKMTv. Bonjour à tous, ça n'est pas de l'air que vous nous suivez. Je suis très contente de savoir que vous êtes là dans vos postes de télévision, de nous suivre sur cette chaîne. Vous qui n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous massivement sur FKMTv. Commentez, partagez le lien parce que nous attendons vos remarques. Ce sont vos remarques qui vont nous permettre d'aller plus loin. Nous sommes en direct de la République démocratique du Congo, précisément dans la capitale hospitalière qui est Kitsasa. Nous allons parler aujourd'hui de l'adoption de la Charte de l'Union Sacrée de la Nation qui s'est passée au poule-monde Grand Hôtel. Alors, je ne suis pas celle dans ce plateau d'aujourd'hui. On va essayer d'analyser ce qui s'est passé aujourd'hui, pourquoi les députés sont venus signer. Nous avons trouvé pour vous Narcisse Toumba, analyste politique, qui va parler, on va débattre sur le sujet d'actualité. Bonjour, monsieur Narcisse Toumba. En tout cas, bonjour, madame. Je suis très heureux de participer à ton plateau. Ok, je vois que la santé, ça va ? Dieu fait grâce, Dieu fait grâce. C'est vrai que ce n'est pas inobène de se retrouver, de se réveiller en bonne santé. Donc, si vous me voyez en bonne santé comme ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui a décidé. C'est l'éternel des armées qui a voulu à ce que ce matin, que je puisse être à bonne santé. Voilà pourquoi est-ce que je profite aussi de cette occasion, de lui rendre la gloire que lui est dit. Voilà, c'est grâce à Dieu, grâce à Dieu que nous sommes vivants. Beaucoup sont morts, beaucoup sont dans nos hôpitaux, dans des morts, mais si nous sommes vivants, malgré nos péchés, donc c'est sûr qu'il nous a protégés. Nous allons parler aujourd'hui de l'adoption de la charte et de l'ignore sacrée de la nation. Que pensez-vous sur ça ? C'est quoi ? Les gens se réveillent un bon matin, comme on dit toujours, « M'bokeling » « M'bokeling » de l'ignore sacrée, c'est un acte public où vous avez vu il y a plusieurs personnes, plusieurs partis politiques qui se sont adhérés à une vision. Donc, ça peut se faire aussi même entre nous deux. On peut se dire, bon voilà, si nous voulons marcher ensemble, si nous voulons commencer à réfléchir sur une question quelconque, si nous voulons peut-être former un corps dans un tel domaine, on se dit, bon voilà, on se fixe les objectifs que chacun, moi et toi, on sera obligé de faire quoi ? De respecter. Donc, c'est ça, la charte. En fait, c'est une charte parce qu'il s'agit de plusieurs partis politiques, de plusieurs régroupements politiques. Chaque régroupement politique a un statut, chaque parti politique a un statut. Alors, l'ignore sacrée ne devrait pas aussi avoir un statut comme un parti politique, comme un régroupement politique. Alors, puisque c'est une plateforme qui régorge plusieurs partis politiques et groupements politiques ayant le statut, voilà pourquoi est-ce qu'ils ont mis en relief, c'est-à-dire qu'ils ont élaboré une charte, c'est-à-dire avant d'adhérer à l'union sacrée, il faudra d'abord prendre connaissance de ce que signifie l'union sacrée, de l'objectif de l'union sacrée, du bit de l'union sacrée. Mais moi, on a un mot qu'un narcissiste, l'union sacrée n'a pas commencé aujourd'hui, n'a pas débuté aujourd'hui. Comment est-ce qu'on... Depuis là, on n'a pas parlé de la charte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en parle. On attend vers les élections, d'ailleurs. Ce n'est pas juste pour se préparer pour des élections par peur, on aille à faire cette histoire. En tout cas, moi, pour les élections, je sais que c'était déjà l'objectif, mais seulement l'union sacrée ne devrait pas aller cette fois-ci aux élections sans un document, sans un soubassement juridique, un document qui statue que, voilà, l'union sacrée fonctionne comme ça, l'union sacrée fonctionne de cette façon, de cette manière. Vous voyez un peu. Pourquoi ? Parce que l'union sacrée est née après que Tusekéde ait été président de la République. Vous voyez un peu. Donc, on avait une coalition qu'on appelait tous FCCCH. C'est cette coalition-là qui dirigeait les pays. Il y a eu des choses que nous connaissons. C'est que le président de la République a subi cette coalition que moi, j'appelle toujours une coalition contre nature. Mais il était conscient. Notre nature, il était conscient, il n'a pas séduit ça. Mais oui, le président de la République était conscient. Le président de la République n'a pas fait cette coalition de manière inconsciente. Non, il était conscient, comme vous l'aviez dit. Pourquoi ? Parce qu'il était dans la recherche des solutions, des vasets moyens. Maintenant, il voulait juste étudier, comme il a déjà utilisé cette partie, alors maintenant c'est furtive, comme on dit, après avoir à boire, on les jette. En fait, le problème, ce n'est pas celui-là, madame. Le président de la République, qu'est-ce qu'il a fait ? Il était à la recherche des solutions. Alors, avec le format qu'on a vu du gouvernement, avec la majorité qui s'était dessinée au sein du Parlement, alors il était bien évident que le président de la République puisse s'allier à ce qui était majoritaire au Parlement. Pourquoi ? Parce que nous avons un régime semi-présidentiel, c'est-à-dire que ce n'est pas le président de la République qui prend toutes les décisions comme il veut. Vous voyez, donc, ces décisions doivent transverser par les gouvernements, les gouvernements qui, de manière indirecte, exécutent la vision du chef de l'État, le programme du chef de l'État. Vous voyez, donc, il y avait trop de complications. Voilà pourquoi est-ce que le président de la République ne devrait que créer, faire une coalition avec nos compatriotes du FCC. Mais c'est une coalition qui n'a pas abouti jusqu'à ce que le président de la République va décider, cette fois-ci, de mettre en place l'Union sacrée. Pourquoi ? Parce que cette coalition s'était érigée comme une épine. Vous voyez un peu. Donc, parce que c'était absurde de voir que nous voilà des grands, en fait, des grandes coalitions. Parce qu'il y avait d'abord la coalition FCC-Cache et puis il y avait la coalition FCC comme une plateforme. Alors, cette coalition-là, normalement, devrait donner un bon résultat aux Congolais. Mais le président de la République a remarqué que non, voilà, c'était du temps perdu pendant des ans. Ils ne faisaient que ces chamaillés, cherchaient sans succès leurs intérêts personnels. Vous voyez, donc, chacun cherchait à nourrir ses projets politiques, ses pensées politiques, jusqu'à ce que la population s'est sentie réjétée pendant des ans. Mais c'est narcissique. Mais c'est narcissique. On a dit les gens, comment est-ce qu'ils ont traversé ? Les gens qui étaient de l'autre côté, on ne peut pas citer les noms des autres ? Non, non, mais écoutez, ils ont traversé ces gens et ils ont... Si réellement, ils n'avaient pas un bon travail, pourquoi les adhéraient de l'autre côté ? Non, je t'ai dit, donc d'abord, il faut comprendre, de l'autre côté, ils avaient le dictat. C'est-à-dire, il y a le président de la République, élu solennellement, élu par la population, mais qui n'avait pas la majorité présidentielle, pardon, la majorité parlementaire. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une coalition, mais dans cette coalition, on a vu des ministres qu'ils ne lui respectaient pas, qu'ils ne lui considéraient pas comme étant président de la République. Pour eux, les sphinx de Kingam Kati, Joseph Kabila, qui étaient l'air autorité morale, nous avons assisté à des scènes macabres où on dit « yamei azali », « yamei abinante », « yamei yamei » jusqu'à ce que le président de la République va décider de dissoudre et de finir avec la coalition FCC-Cache pour créer cette fois-ci ce qu'on appelle l'union sacrée de la nation. Mais dans l'union sacrée, on trouve le cadre de FCC. Oui, oui, je n'en dis ce qu'on veut pas. On dit bien que l'union... Ce ne sont pas les salles qui sont technologiques, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez d'abord compris le nom de la plateforme ? C'est l'union sacrée pour la nation. Donc, le genre qui se sentait dicté, qui se sentait versé, parce que Tiseké dit, lui n'avait pas de problème. C'est quelqu'un qui a tendu la main à tout le monde. Il dit « venez, on va travailler ». Il est allé même rappeler ses de la diaspora. « venez, on va travailler ». Il a même tendu sa main à Martin Fayou qui avait rejeté sa main. Mais j'étais dit, et aujourd'hui, j'allais dire que non, jusqu'à ce qu'il va décider de créer l'union sacrée. Quand il crée l'union sacrée, ces gens la traversent. Non, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas qu'ils ont fait une bonne décision. Mais qui n'accrédite pas les gens qui sont sacrés ? Ils ne sont pas tombés du ciel. Ils viennent de l'autre côté, là où ils ont mal travaillé, comme vous le dites. Non, ça c'est... Non, non. Mal travaillé, ce n'est pas ce que moi j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'on avait comme impression, comme si les pays étaient dirigés par deux présidents. Vous voyez un peu. Avant qu'un ministre du FCC puisse exécuter une tâche gouvernementale, il doit recevoir le cutisso de Kinnokat. Vous voyez, ça a compliqué, ça a bloqué la machine. Ça n'existe pas. Il n'y a qu'un seul président de la République. Et pour que le président de la République en arrive là-dessus, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris la décision de mettre fin. Lorsqu'il crée l'Union sacrée, avec beaucoup de risques, parce que ce parlement a failli, le président de la République était à des... Pas, à des doigts d'ailleurs, de dissoudre le Parlement. Vous voyez un peu pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas quelque chose... Il ne les croyait plus que nous voilà. Quelque chose de bon pourrait sortir. C'est comme Nathanael, dans la Bible, lorsqu'ils se sont croisés avec... Le nom peut-être pour avenir, ça fait longtemps que j'ai dit la Bible, on lui pose la question pour savoir si quelque chose de bon pourrait sortir d'Israël. Vous voyez, Nathanael a dit, non, en tout cas, vraiment, rien de bon pourrait sortir d'Israël. Pourquoi ? En fait, la tribu de Juda, Pourquoi ? Parce que lorsque Moïse avait donné, avait partagé la bénédiction des dieux, il n'a pas donné aux tribus de Juda. Donc, vous voyez un peu. Mais le dernier des armées est sorti de là. Donc, on peut encore lire dans le livre de... Dans le livre de Jige, l'histoire des Samson, où on dit que c'est lui qui mange et sorti, c'est qu'on mange. Donc, vous voyez, les mêmes personnes que la population a décrié. Lorsqu'ils ont traversé, tout simplement, ils se sont transformés. Ils sont revenus à la raison. Ils ont compris que, non, voilà, dès notre côté, dès notre côté, on ne servait pas la population, on ne servait pas le pays. nous étions au service des individus. Mais en fait, ils n'étaient pas inconscients. Ils étaient conscients de nous. C'est tout à fait normal que la population les jette le fleur aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le proesse même du gouvernement... Regardez, c'est que le gouvernement... Ilunga, en fait, excusez-moi, le professeur Ilungulo Kambalena est venu. C'est vrai que c'est vraiment... C'est un professeur, c'est un nominant, mais seulement la politique... Mais j'ai dit que, non, voilà, le gouvernement de Samadu Kone. Regardez... Le Mario. Oui. Nous avons ce qui a vécu que, non, on pourrait avoir un Samadu, un chimiste de formation, mais qui a changé les choses. Mais il y a beaucoup de gens, beaucoup de politiciens qui ont étudié dans notre pays. Ça, c'est pas... C'est pas quelque chose de... des primordiales, ou bien quelque chose qui ne s'est jamais fait. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des études plus que ça, mais... Je ne suis pas contre vous. Mais ici, la République démocratique du gouvernement... Nous avons besoin des gens. Depuis, depuis l'installation du gouvernement, à la tête, on avait toujours quelqu'un qui maîtrise l'économie. On avait un docteur en droit, on avait quelqu'un qui avait la matière économique, financière. Mais avec Samadu Konde, c'est quelqu'un, c'est un chimiste de formation. Mais regardez des bruits que ce qu'il nous a donné au gouvernement, il a... Il a... Donc, depuis que je suis né, maintenant, je dois te le dire, peut-être que les gens doivent le savoir, doivent le savoir aujourd'hui. Depuis que je finis les études, je n'ai jamais appris que non, le gouvernement a fait ce qu'on appelle l'excédent budgétaire. Ça ne doit pas se dire, ça doit se faire, ça doit se sentir. J'étais dit, dans la gestion du bidier, madame, on nous a parlé de... de... dans ces pays, depuis que l'air des Comos et Comos, je t'ai dit, même sous l'époque de ma tata Pogno, tous les ministres là que vous connaissez, qui ont travaillé avec Joseph Kabila pendant ces 18 ans, ils n'ont jamais réalisé ce qu'on appelle un excédent budgétaire. Il y avait toujours des déficits. à la fin de chaque exercice, ils étaient là pour dire tout simplement que voilà, nous avons mobilisé autant, mais on n'a pas pu atteindre le 100% tellement de temps on a réalisé peut-être 75%, 80% et on avait des... on était dans des situations un peu confuses, moroses, voyons. Donc on doit dire à Samadoukonde, beaucoup, on doit nous jeter de flair, il ne passait dans ses gouvernements, c'est vrai, il y a aussi les cassiques, les cassiques C'est ça qui a fait que Samadoukonde ne pouvait se revenir. Mais c'est tout à fait normal. On ne change pas, on ne change pas l'équipe qui gagne. Il a gagné, il a fait du croix, c'est tout à fait normal. Parlons du deuxième gouvernement, on a vu des têtes venant de la prison, la gloire, comme le disent la Bible. Qu'est-ce qui s'est passé au juste ? Des gens venant de la prison, je ne sais pas si vous voulez parler de Vital Kamere, je ne sais pas si vous voulez parler de Jean-Pierre Bemba. Madame, ici je dois te le dire, les Congolais vous êtes en train de me suivre. Jean-Pierre Bemba et Jean-Pierre Bemba et Vital Kamere, ce sont de vrais patriotes que le Congo n'a jamais connu. Qui pouvait croire quelqu'un comme Jean-Pierre Bemba ? Qui a un statico de président de la République ? Vital Kamere, qui est un leader ? Quelqu'un qui a participé ? Quelqu'un qui a contribué ? Quelqu'un qui s'est donné à n'amener conscience pour que Tisséke devienne président de la République ? N'oublie pas, lorsqu'on parle de cap vers le changement, on voit Idebès et l'UMC. Ce sont ces deux partis politiques victimes de la justice de Genève et ils se sont décidés de créer cette coalition. Mais regardez comment est-ce que Vital Kamere se rabaisse pour l'intérêt de la nation, pour un intérêt patriotique ? Il accepte de travailler comme étant ministre dans un gouvernement que Samanoukou ne dirige. C'est un patriote, madame. Il ne faut pas qualifier Vital Kamere comme s'il était un prisonnier et un évadeur de la prison. Il a été cligné, il a été lavé de la justice qui lui a présenté les excuses. Tu sais que non, la justice congolaise lui a présenté les excuses. Pourquoi ? Parce que les procès étaient biaisés. On avait des ministres encore de... On avait des ministres du FCC qui étaient sur la machine, des gens qui cherchaient à ce que Tuseké puisse mettre ses mains dans la politique, entraver une action judiciaire pour qu'il crie dans des médias que nous voilà « Regardez, Tuseké est en train de protéger son homme. » Vous voyez, le président de la République sache qu'il était. Il n'a pas voulu interférer entraver une action judiciaire. Il a laissé à ce que ces gens-là continuent avec leurs mensonges sur Vitale Camere. Mais puisque la loi autorise à quelqu'un d'aller à l'appel et à l'appel, il est allé à l'appel et il a été cligné. Donc c'est quelqu'un que nous nous dit sur ce plateau qu'on peut aussi présenter les esprits. Parlons de Jean-Pierre Bema, parlons de Jean-Pierre Bema, Madame la journaliste, je dois te dire une chose. Personne n'empêche de cette histoire. Mais écoutez, c'est vrai, c'est vrai, j'existe, tu as raison. J'ai dit, Madame, tu as raison. Il était rébelle. Mais il faut savoir pourquoi est-ce que Jean-Pierre Bema est allé en rébellion. Vous allez comprendre avec moi. Jean-Pierre Bema est allé en rébellion. Pourquoi ? Parce que Laurent Désiré et Camilla avaient nommé à la tête de notre armée et Rwandais, tu connais très bien l'histoire de ces pays. On avait un certain général Diems Kamarebe qui avait les contrôles de notre armée. Le renseignement était entre les mains de Rwandais. L'affaire étrangère, la diplomatie était entre les mains de Rwandais. Mais écoutez, un bon patriote doit se retirer pour réfléchir quoi est-ce que faire. voilà pourquoi Jean-Pierre Bema il a parlé, les gens ne l'ont pas écouté. Alors il a dit non, cette fois-ci on va utiliser la voix des armes. Pourquoi ? Parce que c'est la seule solution que Joseph a dit. Mais écoutez, ça fait partie des solutions. Voilà pourquoi est-ce qu'il doit être arrêté de manière arbitraire pour des crimes qu'il n'avait pas commis au Centrafrique. S'il avait commis des crimes ici en République démocratique du Congo, j'étais dit à l'AE là où il était, il serait condamné pour les crimes de guerre commis en République démocratique du Congo. Mais puisque en République démocratique du Congo, il était là d'ailleurs pour protéger l'intégrité nationale. Vous voyez pourquoi ? Parce qu'on ne devrait pas donner tout à Laurent Désiré et Camilla avec les intentions qu'il avait de céder le pays jusqu'à ce que Joseph et Laurent Désiré et Camilla reviennent à la raison pour comprendre ce que le généraux lui disaient que non, voilà, vous devriez faire retourner ces gens. Là, je t'informe d'ailleurs, c'est lui qui avait dit, c'est là, c'est Etienne tu sais qui de Wambou Numbadéres, mais moi, qui avait interpellé Laurent Désiré et Camilla lui dit mais cher président, dites aux Rwandais de te faire une facture n'importe quel montant nous allons payer mais nous ne pouvons pas céder notre terre à ces personnes. C'est Etienne dit ce qu'il dit ou à Mouloumba de reste mémoire qui a dit cette histoire mais Laurent Désiré n'a pas pu accepter, n'a pas voulu en ces moments-là accepter et tu sais ce que le pays a subi, tu sais ce que nous étions devenus madame. Donc ici, il ne faut pas considérer Jean-Pierre Bimba comme étant un rébelle, c'est un patriote, c'est quelqu'un qui était l'un des quatre vice-présidents de la République démocratique du Congo. Les voir travailler dans ces gouvernements de Samadoukone comme étant un ministre, un VPM vice-premier ministre en charge de la défense nationale, madame, je t'ai dit, c'est quelqu'un qui m'a encouragé pour quoi? parce qu'il était chef des rebelles, il maîtrise bien le milieu? Non, ce n'est pas seulement parce qu'il était chef des rebelles, mais c'est parce qu'il connaît, il a en lui la notion de la rébellion et il sait comment finir avec le rebelle. Pourquoi? Parce qu'il maîtrise bien la notion de la sécurité du territoire. C'est-à-dire qu'on va finir avec l'état de siège? Mais, écoutez, l'état de siège n'était l'état de siège. Est-ce que on nous auront la population à reconnaître Mwangatoutchou? Mwangatoutchou était dans la délégation de tous les députés des Nord-Kivu qui partaient chez les présidents de la République. Papa Nomola est un état de siège. Papa Nomola est un état de siège. Ils partaient toutes les fois. Ils partaient tous les jours déranger le président de la République. Ils le prenaient même dans l'argent. Depuis que Mwangatoutchou est arrêté, tu as vu, les jeunes allaient réclamer l'état de siège. Mwangatoutchou, ce n'est pas n'importe qui, madame. Est-ce que tu as déjà l'idée du contenu du coffre-fort de Mwangatoutchou? Oui. Tu as l'idée? Oui. Merci. Tu peux garder ça pour toi. Mais je te dis, en tout cas parce que la justice n'a rien dévoilé jusqu'à présent, je souhaiterais que nous puissions garder cette histoire-là. La population, vous allez nous comprendre que le président de la République par entremise de sa sécurité, par entremise de notre armée, la sécurité, le renseignement, nous avons pu mettre la main sur quelqu'un qui ne pas certainement... Moi, je m'en souviens de la phrase du président de l'Assemblée nationale, Moso Kodia. Il avait parlé de ça un jour à la plénière, en pleine plénière. Mais oui! Il avait des malheurs d'être quitté les groupes armés. Oui, la plénière que tu es en train de parler, tu sais comment ça c'était soldé, non? Oui. Il y a eu des députés qui ont attaqué Mwangatoutchou en pleine plénière. Ils ont du président, vous cherchez où? le milice, mais c'est messieurs de Mwangatoutchou. Ils le gardent dans sa confession de milice. Ce sont ses collègues de députés qui l'ont dénoncé. Mais puisqu'il n'y avait pas de preuves, on ne peut pas mettre quelqu'un la main pour que... Mais le président de l'Assemblée nationale connaissait déjà quelque chose. Mais il ne connaissait rien, sinon il allait mettre... Il soupçonnait? Il soupçonnait, oui, mais il ne connaissait rien sur Mwangatoutchou. Parce que je sais quoi, quand il est arrêté, tout le monde est revenu sur cette histoire. Mais oui, mais oui, mais oui, mais Mbosso, c'est ce que j'ai dit, il avait des soupçons, mais il ne pouvait pas confirmer si c'était vrai. Ok, parlons aujourd'hui, nous allons quitter la politique, l'aspect politique, nous allons parler de la religion. Ferrier aujourd'hui, personne n'est sorti, il n'y a eu aucun magasin plus tôt qui est ouvert, il n'y a même pas des gens qui sont sortis, il n'y a pas d'embouteillage à Kitschassa, partout dans les rencontres parce qu'il y a eu ferrier aujourd'hui. Nous avons vu le président de la République démocratique du Congo avec beaucoup de respect qu'on nous doit, Fatih, Betton, 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 trois fois comme on les appelle. Apparemment, tu es de l'Union sacrée, Madara. Non, je ne suis pas de l'Union sacrée, c'est le président, on doit citer notre président, tout pouvoir vient de Dieu, voilà. tout pouvoir vient de Dieu, tout pouvoir vient de Dieu. Oui, ça, ça. Nous, notre problème, c'est qu'on a besoin de quelqu'un qui va vraiment travailler, qui ne viendra pas avec des promesses, mais qui va changer le Congo. Parce que moi, je le dis toujours, le Congo va aller plus loin. Les gens qui ne croient pas que ce pays changera, resta si, regardez comment ce qu'il y a, regardez comment ce qu'il y a, le Congo va changer. Au jour, c'est un fériau de 6 avril, Simon Kibban, le prophète Simon Kibban, on a vu aujourd'hui comment est-ce que nos frères, nos sœurs, les magistes, sont tellement joies. Est-ce que de traiter les gens de cette date de 6 avril en tant que fériau, ce n'est pas juste pour avoir, comment on dit, les abonnés en YouTube, juste pour avoir beaucoup de gens qui vont voter pour notre président? Non, en tout cas, il ne faut pas comparer ici, Pourquoi attendre, s'il vous plaît, M. Narcisse, pourquoi attendre ces moments dont on avance vers les élections pour décréter cette date? Mais écoutez, Madame, il ne faut pas comparer les élections à une chaîne YouTube. Non, on va bruner ça, on ne fait pas la marketing. C'est comme si tu voulais dire que non, voilà, le président de la République a fait ce qu'on appelle les populistes, mais non, c'est tout. le président de la République a fait cela. Mais on attend vers les élections, M. Narcisse, personne n'entre de voir des personnes avec. C'est la dernière année constitutionnellement du président de la République en fonction. Oui. La constitution prévoit 50 pas au-delà. C'est sa dernière année. Il a fait promesse. Mais il prépare déjà à vivre ses mandats. Il a fait promesse. Lorsqu'il a promis que le 6 avril deviendra une date commémorative du combat du prophète Simo Gimbangou et du combat africain, personne n'en a cru. Nous avons vu dans les réseaux sociaux dire que non, voilà, il a promis là-bas, maintenant, il est allé promettre les Kimbanistes quelque chose qu'il ne devait pas réaliser. Le président de la République avait demandé dans son discours qu'à l'Ensemblée nationale qui était représentée par son président et le Sénat également de chercher les vases et moyens pour que cette journée, ces jours, le 6 avril de chaque année en République démocratique du Congo soient célébrés les efforts de Simo Gimbangou. C'est ici, ici, je ne veux pas tout simplement dire que non, voilà, le président de la République l'a fait seulement à cette année 2023, une année purément électorale pour les intérêts des voix. Mais non, nous sommes en politique, madame, vous devrez savoir que non, voilà, lorsqu'on travaille bien, on a droit de redoubler son mandat. Je viens de te dire tout à l'heure que non. C'est la population qui en décide. La population doit voter. Mais écoutez, quand le travail est bien fait, vous pensez que la population est dit pour dire que non, c'est rouge, c'est qui est blanc ? Non, ils vous diront tout simplement qu'il y a du blanc ici. C'est ce que je dis. Le deuxième mandat ici, dans ses plateaux. Tu sais qu'il dit il est sur la bonne voie d'un président de la République qui mérite un deuxième mandat. tu sais pourquoi est-ce que je suis en train de dire ça ? Regardez Moïse Katoum aujourd'hui que les gens sont en train de l'opposer à Tisekedi. Il était sans papier. Tu sais que Moïse Katoum était sans papier. Est-ce que je dois te donner la vidéo de Peron qui chantait Tisekedi à l'époque qui disait mais si Moïse Katoum est aujourd'hui à cause de Tisekedi Tu veux que je te fais que tu écoutes cette vidéo de Peron Ouara. Il avait raison. Tisekedi a fait de Katoum qui sait qu'il est aujourd'hui. Il était sans papier qui pourrait lui donner le passeport en Congolais. Il n'avait plus d'identité. Il n'avait plus de repères en Congolais. Mais c'est grâce à Tisekedi. Moïa Moïté en prison. Frank Diongo mourant en prison. Tisekedi est devenu. Tu sais ce que les gens ont dit à Tisekedi. Si vraiment il est garçon qu'il libère Frank Diongo. Si vraiment il est garçon qu'il donne le passeport à Moïse Katoum Si vraiment il est garçon qu'il fasse ceci qu'il fasse cela mais Tisekedi a fait tout qu'est-ce que vous voulez encore s'il est garçon qu'il se désolidarise de Moïse Katoum Mais Tisekedi il a fait qu'est-ce que vous voulez encore madame donc c'est quelqu'un qui a répondu exactement à ce que la population l'a demandé une personne comme Tisekedi un président comme lui je t'ai dit madame il mérite un deuxième mandat il mérite un deuxième mandat la population pas seulement parce qu'il a pas seulement parce qu'il a institué le 6 avril comme étant la journée du combat du prophète Simon Kimbangu d'abord tu sais que non même l'église Kimbangu se sont émaillés des joies ils sont je ne sais pas ils sont en extase pourquoi parce que la république démocratique du Congo va célébrer à cause de Tisekedi pardon je ne parlais pas à cause ils vont célébrer à cause de Félix Antoine du Tisekedi Tulum la journée du 6 avril comme étant une journée commémorative des efforts de la lutte du combat du fait prophète Simon Kimbangu mais tu penses qu'il y a même quand il y aura des élections ces gens-là vont rester indifférents ces gens-là vont voter c'est la marketing nous comprenons très bien parlons du social parlons du social mais ils ont voté Tisekedi pourquoi parce que Tisekedi les a aidés c'est un acte normal nous comprenons ça aujourd'hui l'église qui m'anguste a maintenant un repère c'est ce qu'ils cherchaient ils ont prouvé alors ils vont faire comme on dit la reconnaissance vous voyez ils vont tous voter pour un deuxième mandat parlons du social le peuple qu'on est en train de souffrir il est la hausse du prix des marchandises aux marchandises la réponse la réponse je te dis madame madame donne-nous bientôt ils sont même incapables de bien manger dans ces pays quand tu manges bien ce que tu as de l'argent madame je te dis c'est difficile de bien manger madame crois-moi je te dis crois-moi après 100 jours votez chaque ministre nous serons moi et toi devant Vital Kamer il nous fera le bilan de ces 100 jours vous allez comprendre que non la situation économique sociale de la population les abonnés FK1 retenez cette date mais je t'ai dit vous avez écouté on va se retrouver ici dans ces mêmes plateaux ça va changer pourquoi parce que la personne qui est là ne pas est parvenue Vital Kamer et ne pas est parvenue c'est quelqu'un qui a la matière c'est quelqu'un qui a la notion économique c'est quelqu'un qui sait comment en découdre avec la situation calamitive que la population congolaise est en train de traverser là je dois être clair au président de la république depuis qu'il est président la situation sociale de la population congolaise semble être de plus en plus compliquée voilà pourquoi pour répondre à cette question le président de la république a jugé dans son intérêt supérieur de faire son ami son compagnon d'élite j'étais le caméré ministre de l'économie pourquoi parce qu'il a la maîtrise parce qu'il a la maîtrise les fatigues voilà nous attendons la fin de cette émission nous sommes tellement contents que vous étiez là à nous suivre monsieur Narcisse qu'est-ce que vous voulez dire avant que je puisse conduire en tout cas d'abord félicitations au présidium de l'union sacrée quand on parle du présidium de l'union sacrée on voit d'abord le président Boso on voit le président Bayati on voit Jean-Pierre Bemba Vital Kamere le premier ministre Samadou Kondé et puis on voit le secrétaire général de l'UDEPES Augustin Kabouya Mouanabouti hein bah qui c'est là et Akaka c'est à tout cas félicitations pour le travail on a fait 520 gigas hein maman j'ai dit 520 gigas alors on a dit ce qu'il dit c'est 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 qu'il dit donc je ne veux pas entrer dans ça mais ici je veux tout simplement féliciter ces gens-là pourquoi parce qu'ils ont battu un travail de titan pendant un temps on a critiqué l'union sacrée n'avait pas une base juridique sous bassement juridique aujourd'hui l'union sacrée s'est dotée d'une charte en tout cas vraiment c'est inavancé significative ça montre qu'il y a des choses sérieuses qui se préparent parce qu'il ne pouvait pas agir dans la précipitation pendant que les gens demandaient c'est j'ai l'union sacrée et aujourd'hui les gens maintenant sont au courant ils le savent maintenant de quoi est-ce qu'il s'agit tous les partis politiques on n'aura plus de politiciens madame quand on posait la question c'est quoi l'union sacrée la lunion sacrée c'est la vision du chef de l'état donc on n'aura plus de tels politiciens pourquoi parce qu'aujourd'hui l'union sacrée a maintenant une définition c'est grâce aux membres du président que j'ai cité le premier mandat c'est lui qui a le bâton du commandement c'est l'ensemble national le président Mbosso Kodia c'est lui qui a maintenant la manette donc c'est lui qui dirige l'union sacrée pour l'instant et après lui il y aura soit Jean-Pierre Bimba il y aura soit Vital Kamel merci messieurs Narcisse l'adoption de la charte de l'union sacrée de la nation qui s'est passée au poule le 5 avril est-ce qu'on a poussé les députés à signer cette charte c'est par la propre volonté qu'ils ont signé c'est pour servir cette population qui est en train de souffrir cette population qui va voir clair madame là je ne te laisse pas on n'a pas forcé à être laissé on n'a pas laissé laisse moi poser laisse moi écoutez s'il te plaît madame faut pas désinformer la population non on désinforme pas la population nous avons on fait savoir si réellement on fait savoir si réellement les députés sont partis en l'âme et conscience signer cette charte écoutez est-ce que tu as dit Samouin le Mbaba l'honorable le meilleur d'ailleurs de sa circonscription électorale au niveau de 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 est-ce que vous l'avez dit parce que c'est lui qui est le directeur des cabinets du président Bosco c'est lui qui faisait signer la charte en fait c'est lui ce n'est pas lui qui faisait signer la charte mais c'est lui qui a assisté à la signature de de des sociétés ou des unions sacrées est-ce que tu l'as vu avec un revolver pour menacer un politicien non madame messieurs tu dois signer cette charte je lui laisse je laisse mais c'est narcis parce qu'il parle beaucoup je laisse mais c'est narcis mais moi je vais mettre pour vous je vais balancer mais c'est narcis laisse moi balancer cette vidéo écoutez tu vas balancer il faudrait que la populaire qui va éclaircir ma question laisse moi balancer cette vidéo qui va éclaircir qui va éclaircir la charte est-ce que tu as compris ce que j'ai dit oui mais laisse moi balancer la vidéo comme ça les gens pourront savoir si réellement on n'a pas forcé non écoutez mais pourquoi tu vas faire que je puisse balancer cette vidéo de l'honorable qui apparaît laisse moi laisse moi balancer la vidéo de l'honorable à ton fuma laisse moi balancer cette vidéo non madame je ne suis pas d'accord avec toi dire comment voilà dire comment on a épousé on a forcé tout juste de partir je vais balancer la vidéo là c'est faux mais l'honorable à ton fuma n'a parlé au micro de l'escam en télévision si réellement c'est que moi je dis fausse bien c'est vrai vous allez moi c'est juste la question j'ai posé j'ai posé plutôt est-ce qu'on a imposé aux députés d'aller signer cette charte en fait d'avoir un deuxième mandat pour le président Félix Osséguet-Tilombo écoutez l'honorable à ton fuma n'a dit de Gumbu qui va parler et l'honorable Léon Mondolé suivant je ne voudrais pas l'interpréter comme un député national mais l'interpréter comme politique parce que je suis président d'un parti c'est un événement politique de haute partie parce que depuis tout le temps j'ai été parmi les personnalités qui réclamaient à ce que l'union sacrée puisse être structurée l'union sacrée puisse avoir des textes qui régissent nos comportements et aujourd'hui que nous sommes au bout de cette étape de texte je suis très très content et je m'en réjouis Faudra-t-il admettre aujourd'hui que vous partagez désormais la vision de la République absolument l'union sacrée est assise bien sûr sur une pierre la pierre c'est la vision du chef de l'état et la vision du chef de l'état qui est en fait une vision de la nation congolaise c'est sûr mais c'est sur cette base-là c'est sûr ce programme assis sur l'espoir de la nation congolaise qui nous réunit nous tous aux cinders et nous sommes nous serons fidèles à cette vision-là qui est une vision de la nation congolaise c'est pourquoi nous disons c'est une union sacrée de la nation vous pouvez nous dire attendez par les montaires sentez-vous à l'aise aux cinders c'est cher qu'il n'y aura pas à la longue des mots d'ordre au niveau du Parlement vous sentez l'indépendance d'esprit à l'époque vous avez pu se citer comme déjà l'aise l'indépendance d'esprit est liée à nous-mêmes comme individu séparé les uns des autres mais aussi elle est liée aussi à nous-mêmes comme acteurs de partis politiques nous sommes dans l'union mais nous agissons comme des partis politiques qui ont des idéologies différentes les uns les autres est-ce que mon parti politique a aidé les membres de l'union 5 moi individuellement en tant que député j'ai signé un dossier mon adhésion à l'union 5 nous nous retrouvons aujourd'hui à l'étape 4 nous sommes dans l'état de l'esprit nous devons être conduits nous devons avoir un cadre qui doit régir notre comportement pendant ce temps jusqu'à ce que les régions changent donc je suis très content c'est bien j'attendais ce cadre des pilotes non messieurs 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 je ne suis pas venu signer par hasard et personne ne m'a obligé à venir signer personne ne m'a obligé à adhérer à l'union 5 vous savez que moi déjà dès le départ je n'ai jamais été d'un CEC ou d'un CEC j'étais opposant j'étais opposant mon parti politique mon régroupement pour tous les jours dans l'opposition et donc déjà les autres pouvoirs nous on n'en jouait pas et quand le président de la publique a annoncé l'avènement de l'union 5 nous avons été parmi les premiers à l'invée si vous regardez la liste la pétition qui a fait partie je suis 37e je crois que c'est en âme et conscience en tant que responsable que mon parti politique et moi-même avons décidé d'adhérer à l'union sacrée et nous allons soutenir l'union sacrée et nous allons donner la victoire à l'union sacrée dans notre CEC pour ce que vous voulez dire Monsieur Jean-Pierre Saint-Gibanzal je suis le vice-président national du parti politique et non pour les valeurs du secrédiste UVT en cycle UVT c'est un parti politique qui soutient le chef délégat moi je suis le vice-président en charge de son administratif nous sommes venus ici pour l'adoption et la signature de la charte de l'union sacrée de la nation oui il faut absolument il faut croire parce que après cette adoption les différentes signatures de tous ces partis politiques représentés ici vous pouvez rester dans l'assurance et croire que désormais l'union sacrée de la nation a un sous-bassement je le dis ok merci nous avons suivi vous et nous comment c'est l'honorable Rombo Fumane et l'idée de Gungu a parlé au micro de F comme en télévision mais c'est Narcisse c'est bien il paniquait pourquoi dites moi j'avais peur je croyais que non voilà l'honorable Rombo Delet avait dit le contraire de ce que je viens de dire tout à l'heure donc la population a compris qu'on a forcé personne les gens se sont exprimés de manière démocratique c'est la première plateforme où il n'y a pas un dictat où il n'y a pas si tu ne signe pas tu vas voir va signer sinon il y aura FDCA de Nénénkoulou de Brino Tchibala vous voyez non est-ce que mais oui est-ce que tu as tu as vis là-bas on a dédoublé un parti politique il n'y a pas eu un dédoublement de partis politiques c'est la meilleure plateforme c'est l'union sacrée madame même l'union le non sacré là ne te dit pas quelque chose donc en tout cas vraiment les non sacrés ne sont pas tombés du ciel mais oui ce sont les hommes politiques que nous avons qu'on dit depuis 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 longtemps le président du Sécédit et ses sociétaires le président de l'union sacrée ils ont très bien réfléchi en tout cas vraiment un coup de chapeau je suis persuadé que le président de la république ne fera pas ce que Joseph Camilla faisait aller aux élections comme un candidat indépendant cette fois-ci on aura peut-être un ticket de l'union sacrée quelqu'un qui va mettre sur ses épaules la charge de l'union sacrée merci d'être venu monsieur Narcisse Tomba vous avez pris votre temps à passer dans notre plateau FKM en télévision chers abonnés chers tous je vous demande vous qui n'êtes pas encore abonnés abonnez-vous massivement nous avons besoin de les abonnés parce qu'ici nous parlons des choses qui sont très importantes nous parlons de la république démocratique du Congo nous parlons de ces pays qui doivent changer nous parlons de l'Afrique qui doivent aller dès l'avant voilà c'était un vrai plaisir de savoir que vous étiez là vous avez pris votre temps votre disponibilité à nous suivre merci beaucoup n'oubliez pas de commenter partager ces liens je remercie Nadia Nadia Couture depuis Diplomate je vais de gros bisous ma belle bâton bâton qui voilà ta robe mon à l'acteur pourquoi ma subisseur mon bâté voilà cette jolie robe je vais mettre des photos sur YouTube vous allez voir acheter c'est pas où ça vient non non il comme on l'est il sait ce qu'il a fait on a des gros bisous et je saline Micheline Coiffure pour la belle coiffure qu'elle m'a faite un mois déjà mais on vous regarde vous les connaissez toujours là des gros gros bisous faire les bisous ce qu'il a fait ce qu'il a fait à nous revoir